Coucou tout le monde ! J'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo produit terminé donc c'est une vidéo que j'attends de filmer depuis un moment, ça fait très longtemps que je mets de côté les produits que j'ai terminé et du coup ça y est je vais commencer, je vais vous faire voir il y en a dans cette trousse, il y en a dans cette boîte, elle est énorme, je ne sais pas si vous pourrez voir il y en a vraiment beaucoup et il y en a dans ce tiroir là, il y en a vraiment vraiment beaucoup donc évidemment je ne vais pas tout faire aujourd'hui mais au moins commencer cette vidéo, enfin commencer cette série de vidéos puisque il y a vraiment pas mal de choses donc on va commencer tout de suite alors tout d'abord pour commencer, j'ai terminé la crème démaquillante de chez Sephora pour le visage et les yeux, donc défatiguant énergisant à la grenade comme ceci honnêtement je n'aime pas du tout, la texture est très agréable mais j'aime pas du tout je trouve que ça démaquille pas très bien, j'utilisais uniquement pour le visage parce que pour les yeux c'était vraiment une horreur donc du coup ça je ne rachèterai pas j'en ai encore deux à terminer donc après ces deux là je ne rachèterai plus ensuite de chez Tony Moly j'ai terminé la petite pomme comme ceci c'est la pomme exfoliante crème, vous pouvez voir qu'elle est bien terminée c'est pas un produit que j'ai aimé honnêtement, je l'ai utilisé pour dire de le finir mais je n'ai pas aimé et en plus j'avais acheté un backup qui était soldé donc j'en ai encore un à utiliser mais là j'en ai un petit peu marre de cette pomme donc je vais arrêter, je pense que même je vais le revendre le backup que j'ai parce que j'aime pas du tout ce produit, franchement je ne trouve pas qu'il fasse quoi que ce soit sur la peau donc utiliser un truc qui ne sert à rien, bah non merci un produit que j'ai adoré c'est le gel douche mousse de chez Rituals donc c'est le Ritual of Ayurveda comme ceci et honnêtement ça c'est vraiment un pur bonheur ça sent super bon ça se termine très vite par contre ça se termine très vite, là c'était un 50ml je l'ai fini en 2-2 j'ai vraiment adoré ce produit tant pour l'odeur, tant pour l'effet sensoriel qu'il y a sur la peau etc donc ça je rachèterai peut-être pas forcément de cette marque là mais en gel douche mousse j'aime beaucoup donc voilà, ça vraiment top un autre produit que j'ai adoré honnêtement je suis trop deg de l'avoir terminé c'est le sérum énergissant anti-âge visage de la marque Benefit qui se présente comme ceci qui est tout 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 petit honnêtement je l'avais eu dans un coffret je crois que c'était le coffret de Noël de l'année dernière mais alors l'odeur est à tomber honnêtement j'adore je suis trop deg de l'avoir terminé j'ai vraiment beaucoup aimé ce sérum il était vraiment tout petit, il faisait 5ml donc il m'a quand même fait pas mal de temps pour 5ml mais voilà je pense que je le rachèterai en grand parce que honnêtement il est vraiment vraiment top je vous le conseille ensuite j'ai terminé alors ça je ne le rachèterai pas puisque on ne peut pas se le reprocurer j'ai terminé ces petits savons shampoings d'un hôtel qui s'appelait Venti Hotelès donc c'était en Tunisie j'aime pas du tout ce genre de produit c'est sympa d'en avoir d'ailleurs je les ai pris mais en général moi je les utilise pour mettre dans le bain pour faire de la mousse tout simplement puisque au niveau shampoing et gel douche je ne suis pas hyper fan donc ça évidemment je ne peux pas racheter et je n'aurai pas racheté donc voilà ensuite de la marque The Body Shop j'ai terminé le démaquillant doux pour les yeux donc en grand format et en petit format donc le petit format je l'avais reçu dans le calendrier de l'avant 2018 et le grand format je l'ai reçu dans le calendrier de l'avant en 2019 donc alors c'est bizarre celui-ci je l'ai adoré le petit j'ai vraiment adoré j'ai aimé je trouvais qu'il démaquillait très bien etc et finalement je l'ai retesté donc j'étais super contente de l'avoir en grand format et je l'ai retesté et je trouvais que finalement il ne démaquillait pas si bien que ça au niveau du mascara il avait beaucoup de mal à démaquiller donc c'est vrai que bon je ne pense pas racheter si je le reçois bon évidemment je l'utiliserai pardon mais c'est vrai que je n'ai pas plus aimé que ça de toute façon je n'ai pas de The Body Shop par chez moi donc à moins de faire une commande sur internet voilà mais je pense que je ne rachèterai pas ces deux produits là ensuite un produit que j'ai détesté franchement ça je ne vous le conseille pas du tout c'est de la marque 7 heures des skins c'est la crème hydratante quotidienne qui se présente comme ceci honnêtement je la déteste elle était vraiment horrible je l'odeur une odeur dégueulasse je suis désolée du mot mais franchement j'ai détesté l'odeur vraiment je ne conseille pas le rendu ça me donnait un effet gras je le mettais vraiment la nuit parce que quand je le mettais le matin j'avais une peau dégueulasse dégueulasse vraiment je ne conseille pas du tout ce produit je suis en train de terminer la crème pour les yeux qui était avec pareil je trouve qu'elle est inutile enfin je vous en reparlerai dès que je l'aurai fini mais en tout cas ça je ne vous le conseille pas du tout passez votre chemin vous avez beaucoup mieux ailleurs ensuite un produit que j'ai bien aimé c'est un shampoing sec à l'argile en spray de chez L'Oréal qui se présente comme ceci honnêtement ça je l'ai bien aimé je trouvais qu'il faisait un beau rendu il ne me donnait pas les cheveux blancs comme certains moi j'avais testé j'ai testé que 3 produits j'avais testé Garnier je crois les shampoings Baptiste non c'est pas possible j'en ai testé plusieurs et je n'aime pas du tout mais alors celui-ci il est vraiment 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 top je suis très très contente de l'avoir testé je peux être amenée à le racheter pour l'instant je ne le rachète pas pour un certain nombre de raisons que j'en ai un de chez Lush un shampoing sec qui est en version poudre pas en spray mais en version poudre que j'utilise il y en a encore beaucoup donc je pense que je ne le rachèterai pas maintenant mais je vous conseille ce shampoing sec je l'aime vraiment beaucoup un autre produit que j'ai adoré c'est le le nettoyant le lait nettoyant de chez Equivalenza qui se présente comme ceci honnêtement ça je l'ai adoré j'ai adoré l'odeur franchement l'odeur de mer vraiment très très agréable j'adore vraiment ce produit ça je vais certainement le racheter parce qu'honnêtement c'est vraiment bien alors je suis désolée je n'ai pas regardé les compos j'essaierai de vous inclure les compos juste à côté si jamais ce n'est pas trop mauvais ce compos en général je rachète quand ça me plaît donc voilà c'était 200ml c'était vraiment vraiment très agréable à appliquer donc au top ça je vous le conseille si jamais vous avez un équivalent de ça près de chez vous c'est vraiment top 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 ensuite de la marque The Body Shop terminé le beurre corporel en 50ml à la fraise comme ceci c'est un beurre corporel que j'avais acheté en Allemagne comme je vous dis je n'ai pas de The Body Shop par chez moi il sentait super bon honnêtement très agréable sur le corps après je ne rachèterai pas j'en ai déjà en stock donc je ne rachèterai pas j'ai beaucoup de beurre corporel de lait corporel etc donc je ne rachète pas et en plus la compo est vraiment très mauvaise donc non je ne rachèterai pas à part si j'ai dans des calendriers de l'avent etc bien sûr je vais les utiliser mais non je ne rachèterai pas pour la santé que j'en ai trop et que ce n'est pas forcément la meilleure compo ensuite un produit que j'ai adoré j'adore cette marque c'est la marque Pixi donc voilà c'est le glow tonic comme ceci donc je l'avais eu en tout petit format c'est un 40ml je l'ai beaucoup aimé ce produit il était vraiment pas mal du tout bon il n'a pas fait long feu honnêtement mais vraiment j'aime beaucoup ce produit j'ai déjà un backup et donc là j'essaye de de tester un petit peu plus la marque parce que c'est vrai qu'elle est vraiment pas mal là en ce moment j'utilise un sérum je l'aime plutôt pas mal je vous en reparlerai évidemment mais voilà pour ce petit produit que j'aime beaucoup ensuite encore de la marque The Body Shop et vraiment je n'ai rien contre la marque là c'est parce que je ne donne que des avis négatifs mais j'aime beaucoup cette marque mais là ça c'est ce que j'ai testé c'est le pire produit que j'ai testé de chez eux donc en fait c'était un petit coffret pour les cheveux secs donc il y avait un shampoing un après shampoing et un masque tout simplement j'ai terminé les trois et honnêtement j'ai jeté mon argent par les fenêtres ça faisait rien de bien donc ça c'était le shampoing alors l'odeur vraiment au top j'ai bien aimé l'odeur l'après shampoing il y avait des résidus blancs j'ai pas compris honnêtement c'est pas top et le masque comme ceci il y avait même un peigne dedans je sais pas je crois que j'ai même pas utilisé non honnêtement si vous voulez tester ce kit je vous conseille pas forcément moi j'ai pas du tout aimé ça m'aurait blessé les cheveux de fou donc je ne rachèterai pas non plus un produit que j'ai adoré c'est l'anti-cerne de chez Maybelline vous savez avec l'embout en mousse comme ceci honnête je suis trop contente de l'avoir terminé ça faisait longtemps que je l'avais c'est vraiment un best-seller je pense chez la marque parce qu'honnêtement c'est l'un des meilleurs produits que j'ai testé de chez Maybelline je ne le rachète pas pour le moment puisque j'ai énormément d'anti-cerne à tester et à terminer mais si un jour je ne sais plus vers quoi m'orienter je le rachèterai sans hésiter ensuite de la marque la neige j'avais le masque nuit hydratant comme ceci que j'ai beaucoup aimé je l'ai vraiment surkiffé j'ai beaucoup aimé l'odeur donc moi c'est un petit pot de 15ml pour tester c'est suffisant pareil j'aime beaucoup la marque la neige donc vraiment je suis aux anges j'ai acheté le masque pour les yeux que je suis en train d'utiliser donc voilà je pense que je me le rachèterai sans hésiter pour l'instant j'ai encore pas mal de choses à tester mais le jour où je n'ai plus rien je pense que je le rachèterai ensuite de la marque Benefit encore une fois donc ça c'était dans le même coffret que le sérum vous voyez hop c'était dans le même coffret et donc du coup c'était la crème aux yeux heat poten comme ceci de chez Benefit le flacon étant en verre très qualitatif il faisait 3g je l'ai bien aimé en règle générale je l'ai bien aimé après est-ce que je le rachèterai je ne pense pas je ne l'ai pas trouvé exceptionnel donc donc voilà je pense que je vais rester sur une autre crème pour les yeux tester vraiment la crème miracle donc voilà ensuite de la marque L'Oréal j'ai terminé le masque lissant à l'argile pure comme ceci donc qui est pareil dans un pot en verre comme ceci honnêtement ils ne sont pas très chers et je trouve qu'ils font le taf donc là moi c'était un exfolie et affine les pores et je le trouvais vraiment pas mal donc pourquoi pas le racheter après comme je vous dis j'ai énormément de produits donc pour l'instant je ne rachète rien mais pourquoi pas le racheter un peu plus tard quand j'en aurai besoin ensuite de la marque Diesel le gel douche Diesel Only the Brave Street comme ceci que j'avais offert à mon copain à Noël il me semble et il l'a adoré il a adoré l'odeur c'est vraiment une odeur masculine c'est vrai que c'est très agréable il a dit qu'il avait bien bien aimé après bon voilà c'est encore une fois est-ce qu'on va se ruiner pour un gel douche je ne crois pas et c'est bien si on continue à avoir des petits coffrets des petites babioles comme ça c'est chouette mais on ne rachète jamais ce genre de produit donc voilà donc ensuite j'ai terminé un dentifrice blanchissant Blackwood comme ceci que j'avais acheté à Carrefour c'est la marque Splat Spécial je ne suis pas sûre de la marque voilà franchement il était très très bon j'ai bien aimé le goût c'était la menthe noire moi j'ai bien aimé voilà comment ça se présente un grand tube comme ceci il m'a fait super longtemps après je vous avouerai que je n'ai pas vu d'effet blanchissant j'ai les dents très jaunes et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal à essayer d'éclaircir mes dents donc ça c'est vraiment vraiment quelque chose qui me complexe et donc c'est vrai que le jour où je trouve un produit miracle c'est sûr que je vais vous partager donc voilà donc je ne rachèterai pas parce que dans le lavabo c'est une catastrophe quand vous recachez le dentifrice votre lavabo il est noir vous pouvez le laver tous les jours il n'y a pas de soucis là dessus c'est vraiment une catastrophe pour le lavabo et puis comme il ne fait rien de spécial je ne vois pas l'intérêt de le racheter ensuite de chez Action j'avais les lingettes hydratantes et nourrissantes à l'aloe vera comme ceci c'est bien quand vous avez un peu trop chaud vous voulez nettoyer votre visage je pense que c'est chouette après je ne rachèterai pas je n'ai pas trop aimé en plus elles sont vite séchées pardon donc non je ne rachèterai pas cette petite chose là un démaquillant tonique express de chez Clarins en 50ml à la sève d'orange de rénovateur d'éclat je l'ai bien aimé après est-ce que je le rachèterai je ne pense pas je pense que la marque Clarins ça coûte très très cher et comme je n'ai pas vu d'effet waouh je ne rachèterai pas alors là deux produits que j'ai vraiment sûr qui fait vraiment ce sont deux gros coups de coeur et j'ai déjà un backup parce que j'ai vraiment trop trop adoré ce sont les shampoings et après shampoings de Airburst je vous ai fait un post détaillé sur mon compte Instagram n'hésitez pas à m'y suivre donc ça fait un petit moment déjà que je l'ai posté honnêtement j'ai mis une photo avant après vraiment j'ai trop trop aimé mes cheveux étaient très très beaux avec ces shampoings là ils étaient très doux donc dedans il y a de l'avocat et de la noix de coco l'odeur est à tomber ce sont des gros flacons 350ml chacun honnêtement moi j'ai déjà un backup parce que j'étais obligée moi j'avais acheté d'ailleurs je crois que les salt sont actuels vous achetez par exemple ce lot là vous avez le deuxième lot gratuit donc voilà moi j'avais acheté le lot de shampoings plus les vitamines c'est pour ça que j'avais vraiment eu un résultat de ouf plus les vitamines et j'avais en fait du coup deux shampoings et un paquet de vitamines gratuit donc ça vraiment ça vaut le coup d'ailleurs je crois que c'est actuel donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Airburst moi je pense que je vais repasser commande parce que honnêtement alors certes c'est un petit peu cher je vous l'accorde il n'y a pas de soucis là dessus c'est vraiment très cher mais quand c'est des produits efficaces ça ne dérange pas de payer aussi cher et vraiment ces shampoings je vous les conseille à 2000% pas de collab avec eux ne vous inquiétez pas j'ai vraiment vraiment adoré vraiment rien que l'odeur de leur de leur shampoing la contenance vous en avez pour un long moment les couleurs sont trop trop jolies enfin vraiment j'aime beaucoup cette marque terminée la pâte blanchissante au bambou et au charbon voilà de chez Monsieur Blantis comme ceci honnêtement je suis dégoûtée de l'avoir acheté ça m'a servi à rien ça se présente comme ce style le goût était bon donc en fait fallait vous laver les dents avec ça et après vous lavez les dents avec votre dentifrice normal et donc là c'était un 100ml et honnêtement j'ai mis tellement longtemps à le terminer ce produit et vraiment un calvaire pareil dans le lavabo vous avez de quoi laver puisqu'à chaque fois vous reclâchez vous avez un gros truc noir c'est vraiment nul je ne le conseille pas du tout honnêtement je ne le conseille pas du tout j'ai reçu des miniatures de ce produit 3 ou 4 fois et je vais les revendre puisque j'aime pas du tout c'est une perte de temps donc voilà ensuite des masques de chez Action la partie pack donc voilà comme ceci donc vous avez le masque rafraîchissant la base sous forme de masque vous avez le masque en tissu raffermissant et le masque en tissu hydratant donc voilà honnêtement c'est chouette je pense que même pour offrir c'est vraiment cool mais après est-ce que je le rachèterai je ne pense pas je suis contente de les avoir testés mais sans plus ensuite toujours de chez Action j'ai utilisé ce masque là donc c'est le masque Peg Style donc en fait c'est un masque en forme de tête de chien voilà que j'avais reçu à mon anniversaire je vous l'avais mis dans la vidéo d'anniversaire je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue et puis ça sentait beaucoup le concombre c'était très agréable très frais honnêtement c'était vraiment chouette pourquoi pas le racheter parce qu'honnêtement je l'ai plutôt bien aimé en plus le fait que ce soit en tête de chien c'est plutôt rigolo donc donc voilà ça pourquoi pas le racheter ensuite une autre doble c'est ceci ce sont les comment on appelle ça les sachets à l'huile de coco à l'huile de coco comme ceci que j'avais acheté à Primark je l'avais acheté en Angleterre 4 livres ça sert à rien c'était désagréable je ne le conseille pas du tout là j'ai encore ceux de Merci Andy à tester donc ça j'espère qu'ils seront beaucoup mieux ensuite de Faro X j'ai terminé le bain de bouche comme ceci bon bah ça c'est sympa en plus c'est un gros format donc voilà après est-ce que j'ai forcément besoin de bain de bouche je ne crois pas donc je ne rachèterai pas mais bon c'est terminé quelque chose que j'ai vraiment vraiment adoré ce sont les lingettes dissolvantes individuelles de la marque Pross donc c'est la marque que vous trouvez à Carrefour il me semble il y avait 20 lingettes et honnêtement elles étaient géniales vraiment ça je le rachèterai je suis d'accord parce que je ne l'ai pas retrouvé depuis je cherche mais je ne le trouve pas c'est vraiment une pure tuerie ça nettoie bien vos ongles honnêtement vous n'avez plus du tout de bernis bon l'odeur est catastrophique vraiment l'odeur c'est une infection mais c'est efficace donc ça je le rachèterai même si ce n'est pas très écologique je le rachèterai parce que c'est vraiment vraiment top de la marque de la marque Dior j'ai terminé deux mascaras j'ai terminé le Dior Show pep and volume normal et le waterproof comme ceci donc j'ai énormément aimé ce mascara donc il se présente comme ceci et donc en fait il faut appuyer pour chauffer la matière voilà comme ceci et après vous sortez votre mascara et vous mettez sur vos cils j'ai beaucoup aimé je trouvais que celui-ci donc le grand format était plus facile à pumper que le petit format donc voilà j'ai beaucoup aimé ces mascaras est-ce que je rachèterai je ne sais pas puisque j'ai énormément de mascaras donc ce sont des mascaras en picot comme ceci donc voilà j'ai bien aimé mais comme j'ai beaucoup de mascaras je ne les rachèterai pas pour le moment c'est de la marque Too Faced j'ai terminé la Print & Peachy donc la base infusée à la pêche et à la fige comme ceci je l'ai beaucoup aimé c'était en flacon de pompe et un tube évidemment donc voilà j'ai vraiment beaucoup aimé ce produit l'odeur est vraiment à tomber j'aime beaucoup l'odeur est-ce que je rachèterai je ne pense pas puisque j'ai énormément de bases à tester c'est toujours le même problème mais c'est vrai qu'elle était vraiment pas mal pour son utilité donc ensuite j'ai terminé le nettoyant de la marque Sator de Skin donc la marque que je vous ai présenté juste avant avec la crème hydratante le nettoyant je l'ai beaucoup aimé c'était un 15ml il est parti comme une flèche je l'ai bien aimé après bon voilà j'ai beaucoup nettoyant à tester comme d'habitude je pense que je ne le rachèterai pas puisqu'il n'avait rien de particulier de la marque Sanoflore j'ai fini le masque de nuit merveilleux comme ceci que j'avais reçu dans une petite box vraiment ça c'était top l'odeur j'étais pas fan c'était vraiment l'odeur un peu huile essentielle ou vraiment très très florale j'ai pas aimé l'odeur mais alors vraiment le baume en lui-même était vraiment vraiment très bien je suis très contente de l'avoir testé et du coup je pense que je vais approfondir dans cette marque là puisque Sanoflore je ne connais pas tant que ça donc vraiment je vous le conseille quand même ensuite de la marque Yves Rocher j'ai terminé l'exfoliant oriental peau velouté comme ceci en 30ml ça je n'en rachèterai pas puisque je n'ai pas trop aimé ça salit la baignoire ou la douche l'odeur est agréable mais sans plus donc je ne rachèterai pas de la marque Signage j'ai le White Now Detox comme ceci au charbon que j'ai plutôt bien aimé est-ce qu'il blanchit les dents absolument pas est-ce qu'il évite d'avoir des caries oui donc c'est le principal de ne pas avoir de caries il est un petit peu noir bleu donc voilà je l'ai bien aimé j'ai bien aimé le goût donc pas de soucis là-dessus après voilà les dentifrices moi j'achète quand c'est en lot à Carrefour 3 pour le prix d'un ou un truc comme ça je pense qu'on est toutes pareilles donc si jamais il est en solde je le rachèterai mais si jamais il n'est pas soldé je ne rachèterai pas ensuite un produit que j'ai vraiment pas mal aimé c'est le sérum hydratant ultra réparateur de First Aid Beauty pareil que j'avais eu dans un coffret voilà j'ai beaucoup aimé c'est en flacon pompe c'était vraiment super c'est parti comme une fusée c'était 15ml donc voilà j'ai beaucoup aimé ce produit ensuite de la marque Use to the People j'ai terminé le nettoyant visage Superfood que j'ai détesté je l'avais reçu dans le calendrier de l'avance Sephora j'ai pas du tout aimé honnêtement c'est une catastrophe ce produit c'est épais ça mousse pas c'est vraiment je crois que l'odeur l'odeur elle est pas terrible enfin vraiment ça je ne le rachèterai pas du tout honnêtement je vous le conseille absolument pas par contre c'est très qualitatif puisque c'est dans un pot en verre comme ceci ensuite j'ai terminé donc ça c'était un échantillon j'ai terminé le masque de nuit pour les lèvres de chez la neige voilà ça j'ai bien aimé après est-ce que c'était indispensable je ne sais pas j'ai acheté le masque je ne l'ai pas encore ouvert mais voilà c'était sympa donc je suis contente de l'avoir testé j'ai acheté le masque donc je pourrais un peu plus le tester en profondeur un dentifrice que je ne rachèterai pas c'est le dentifrice Elmex Sensitive qui m'avait été prescrit par mon dentiste que je n'ai pas du tout aimé parce qu'il avait le goût de réglisse et ça c'est vraiment une catastrophe ensuite de la marque Sephora j'ai fini le baume corps au gingembre et au citron donc ce sont les anciens packaging vraiment super vieux qui étaient tout le temps soldés etc j'avais beaucoup aimé j'avais adoré l'odeur j'aime trop l'odeur honnêtement c'est vraiment un truc de fou de la marque Head & Shoulders donc le shampoing anti-pelliculaire pour les hommes donc moi je l'avais testé pour moi c'est pas la peine j'ai pas de pellicule mais ça réglisse mes cheveux de fou donc mon copain me l'a utilisé et il en était très content donc voilà pourquoi pas racheter en général il y a des lots à Auchan ou à Carrefour ensuite de la marque Rituals le shampoing et gel douche 2 en 1 de la marque Samouraï comme ceci que j'avais reçu dans un calendrier de l'avance ça c'était top puisque on pouvait faire les cheveux et le corps donc ça c'est top l'odeur l'odeur était à tomber c'est vraiment top après voilà pareil est-ce qu'on va se ruiner pour un gel douche non je ne pense pas donc évidemment c'est mon copain qui l'a utilisé et il en était très content ensuite j'ai terminé les rasoirs Bic comme ceci je ne sais pas si vous les connaissez ce sont des rasoirs jetables ils sont très bien vraiment je rachète tout le temps ceux-là après c'est pas très très écologique mais bon ça dépanne c'est chouette donc voilà de la marque Nivea j'ai terminé le lait démaquillant fraîcheur que j'ai détesté j'ai vraiment pas aimé en règle générale les laits démaquillants c'est pas ce que je préfère c'est vraiment ce que j'aime le moins et celui-ci j'ai pas du tout aimé c'était un combien de mille 200 millilitres j'ai galéré à le terminer d'ailleurs il y en a encore un peu dedans non vraiment j'ai pas du tout aimé il nettoie et hydrate pour une peau nette et fraîche j'ai pas aimé je ne rachèterai pas donc poubelle j'ai encore les fameux gel douche et shampoing de Venshi au Télès donc ça je vous ai dit je jette et on peut pas racheter donc voilà c'est vraiment des trucs qui servent à rien de la marque L'Oréal j'ai terminé le teint à corps parfait ce sont des fonds de teint qui étaient sympas après j'ai pas j'ai mieux maintenant donc je ne rachèterai pas un produit que j'ai encore détesté c'est de Diadermine et c'est un lait démaquillant hydratant fraîcheur encore une fois je n'ai pas aimé du tout il y en a encore un petit peu c'était un 200ml j'ai pas du tout aimé vraiment je vous le conseille pas les laits démaquillants c'est pas ce que je conseille de la marque Yves Rocher j'ai terminé les deux shampoings au Monol voilà comme ceci ce sont des shampoings que j'adore donc c'est shampoings douche lagon donc vous pouvez vous nettoyer le corps et faire vos cheveux moi je les utilise exclusivement pour mes cheveux puisque c'est vraiment des shampoings qui arrivent à laver mes cheveux vraiment en profondeur j'ai les cheveux gras au bout de 4-5 jours alors que d'habitude en un jour c'est déjà gras vraiment ce sont de très très bons shampoings ils font 200ml vous avez aussi des gros formats donc vraiment et l'odeur franchement l'odeur elle est à tomber vraiment pour l'été c'est vraiment un truc de fou donc moi j'alterne évidemment pour pas que mes cheveux s'habituent au shampoing j'alterne mais ça je cesse que de racheter d'ailleurs j'en ai racheté un cette année donc voilà un produit que j'ai adoré c'est du Schwarzkopf c'est le lait démélan express soit liquide c'est vraiment un produit que j'ai adoré donc moi j'ai les cheveux très très fins c'est vrai qu'ils s'en mêlent très très rapidement encore pire depuis que j'ai des mèches blondes donc c'est vrai que ça ça m'aide beaucoup là maintenant j'ai une brosse j'ai la brosse wet qui m'aide beaucoup à ne plus trop souffrir de mes cheveux mais c'est vrai que ça ça m'a beaucoup aidé avant que avant que j'ai cette brosse là je celui-ci sans hésiter c'est vraiment le meilleur que j'ai testé ensuite de la marque Sephora j'ai le masque pied lavande comme ceci c'est sympa vraiment j'aime bien voilà c'est bien pour rafraîchir ses pieds mais c'est tout donc ça je ne rachèterai pas ensuite niveau échantillon j'ai eu le Boeing donc l'anti-cerne comme ceci je vais vous faire voir dans les pots comme ceci donc moi je les avais eu les anti-cerne comme ceci j'ai détesté je les ai revendus sur Vinted donc voilà donc j'ai testé en échantillon et je n'ai pas je n'ai toujours pas aimé donc ça je ne rachèterai pas évidemment et de la marque Agnès B j'ai terminé les deux monobules comme ceci donc c'est un rose tulle donc voilà c'était des fards à paupières bon ils sont sympas mais rien de rien de ouf et le top argent bleu voilà c'était vraiment pour dire de terminer les les échantillons mais je ne rachèterai plus et je crois qu'Agnès B ça n'existe même plus un produit que j'adore et je suis dégoûtée parce que je n'arrive pas à remettre la main dessus ce sont les chaussettes exfoliantes de chez Action elles ne coûtent vraiment pas cher et elles sont juste géniales je n'ai jamais vu un produit aussi efficace vraiment donc vous mettez c'est la paire de chaussettes vous la mettez 15 minutes et donc moi je le faisais une à deux fois par mois et donc deux jours après vous avez les pieds qui pèlent donc ça retire vraiment toute votre peau vous avez les pieds tout doux après ça vraiment c'est un truc de fou vraiment si vous avez l'occasion de les tester n'hésitez pas moi je pense que la prochaine fois que j'en trouve je fais le stock au moins 10 paires de chaussettes parce que la fois dernière j'avais fait un stock de 4 et ben voilà je me retrouve sans chaussettes donc ça me saoule un petit peu mais honnêtement testez les parce qu'elles sont géniales cheveux fins légèreté et maintien donc ça je ne l'ai pas fini il est plein honnêtement mais le petit truc au dessus est cassé donc c'est de la marque Kera Soin Professionnel et c'est une mousse volume comme ceci donc pour les cheveux fins de la marque Chantal Thomas le gel soyeux parfumé pour la douche comme ceci c'est très vieux je ne rejeterai pas de la marque Pathology j'ai les patch gel de régénération nocturne pour les yeux comme ceci honnêtement c'était sympa c'était ouais je les avais reçus dans un calendrier de l'avance je crois ils sont très chers ces masques là donc je ne les rachèterai pas et de la marque Nip Plus Fab donc je l'avais eu dans un calendrier de l'avance c'est le sérum au sang de dragon que j'ai détesté honnêtement tant l'odeur que tant l'odeur que le produit en lui-même des fois ça me piquait la peau enfin vraiment pourtant je n'ai pas la peau sensible mais honnêtement ce produit je vous le déconseille fortement donc voilà la vidéo est terminée j'espère vraiment qu'elle vous a plu j'essaie de ne pas faire trop trop long pour que ce ne soit pas trop long pour vous j'ai encore pas mal de choses comme vous pouvez le voir j'ai encore pas mal de choses à vous présenter je ferai une autre vidéo pour les produits terminés j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la liker si c'est le cas n'hésitez pas à commenter à vous me dire si vous avez testé l'un des produits que je vous ai présenté si vous vous avez du mal à affinir vos produits si je ne sais pas si vous avez des produits terminés ce que vous en pensez etc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à activer la cloche de notification pour suivre mes aventures n'hésitez pas à m'aider en partageant la vidéo ça m'aiderait vraiment beaucoup pour faire découvrir ma chaîne à d'autres donc voilà je vous remercie beaucoup pour votre soutien honnêtement vous êtes de plus en plus nombreux et je vous remercie du fond du coeur et n'oubliez pas la beauté est à la portée de tout le monde je vous fais plein de beauty kiss et je vous dis à bientôt